... On a parlé tout à l'heure d'amour, et parce que je vous aime à tous, c'est pas moi qui vais chanter. Je vous épargnais de cette souffrance. Nonobstant, je voudrais vous dire que ce qui est dans la liturgie, dans le judaïsme, comme dans les autres liturgies, nous sommes très attachés au chant. Pourquoi ? D'abord, on va expliquer pourquoi le chant. Parce que nous nous adressons à Dieu, et Dieu, je ne sais pas pourquoi, il est partout, mais dans notre tête de petit humain, on le met en haut dans le ciel, et on imagine que nos cris, nos paroles ne lui arriveront pas par la seule force de notre poitrine, de notre bouche. Alors, on accroche nos prières à des notes, et on donne à ces notes la mission de porter jusqu'à Dieu nos prières. Ça, c'est pour le côté de pourquoi la liturgie. Dans la liturgie juive, nous avons deux types de chants. Des chants qui sont tristes, et des chants qui sont gais. Des chants tristes en mineur, et des chants gais en majeur. Pourquoi ? Parce que cela représente en fin de compte le langage de l'âme, et l'âme, des fois, est triste d'être très éloignée de Dieu. Alors, les chants sont en mineur. Mais lorsque l'âme est contente d'habiter un corps, qui ce corps fait des bonnes actions, est utile au monde, est utile à la vie, alors l'âme est heureuse, et le chant étant majeur, c'est-à-dire de quelque chose de beaucoup plus gai. Alors que dans l'éloignement et dans le languissement de l'origine de l'âme qui vient de Dieu, qui est dans la tristesse, de nous installer plutôt dans ce qui est la joie, dans quelque chose de gai, dans quelque chose de majeur, pour pouvoir être, servir notre âme, qui habite un corps, un corps qui sert l'humanité, qui sert l'humanité avec amour. Et c'était ma partie un petit peu solfège de chanter et de vous expliquer ce qu'était la liturgie, en fin de compte, dans la gnose juive. Et je vous remercie de votre attention. Passez une bonne journée. Merci aux organisateurs. Merci à vous.